Yako, 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 yako à ta famille. Yako à ta famille. Franchement, yako. Yé, c'est pas d'avazie. Ah, merci, monsieur. Merci, monsieur, pour ce gros panel que tu as ouvert. Vraiment, 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 je suis dépassé et je suis tellement dépassé que je sais même pas par quoi commencer ou terminer. Vraiment. Vraiment. Nos fils de l'Ouest, du pays Ouai, qui faisaient un peu la fierté aussi du peuple Ouai, viennent de nous quitter. Vraiment, 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 l'homme noir, on sait pas à qui se confier, on sait pas où aujourd'hui on doit marcher, on sait pas où mettre les pieds. Parce que l'homme était... Ça veut dire que l'homme est l'élimine de l'homme aujourd'hui. Oui. L'homme est l'élimine de l'homme. Tu marches avec des personnes, tu ris avec des personnes, mais dans le dos, tu sais pas qu'est-ce qu'il prépare pour toi, qu'est-ce qu'il prévient pour toi. C'est ce beau panel de l'influenceur, nos soeurs qu'on salue au passage. Il y a eu une fille, si tu te rappelles bien, il y a une jeune fille qui est montée qui a dit que c'était pas un anniversaire des trucs, mais un anniversaire où chacun fait son champagne et on a bu, on a fêté. Après ça, on est allé à la maison. Et on lui a posé des questions. J'ai eu même à poser des questions à cette jeune fille. Et elle rigolait, elle disait, non, voilà, c'est ceci, c'est là, tout et tout. Elle a pris ça à la ligueur. On était tous témoins ici ce jour-là. Mais à la ligue où on va, à la ligue où on va, on doit se poser réellement des questions. Réellement des questions. Ceux qui se permettent à détruire leurs prochains, leurs camarades, leurs femmes, leurs chéries, leurs gars, à vouloir leurs dja, qu'est-ce que vous gagnez dedans ? Qu'est-ce que vous gagnez dedans à vouloir détruire vos prochains ? Frères et sœurs, Frères et sœurs, où on est là ? Il n'y a plus de pasteur qui va rentrer dans la maison de chacun pour pouvoir vous donner des conseils, pour pouvoir prier pour vous, pour pouvoir prier pour nous. À la ligue où on arrive là ? Chacun doit être son, ça veut dire que chacun doit être son Jésus dans sa maison, chacun doit être son propre conseillateur dans sa maison, si je peux le dire. Voilà les fêtes qui approchent. Voilà le temps là où nous sommes en train d'aller. Chaque année, chaque mois que Dieu fait, que Dieu nous donne, il y a toujours quelque chose c'est la toile ici qui nous dépasse. Vraiment, moi je suis étonné, j'ai vu, j'ai vu, j'étais sur un live là et j'ai vu un commentaire dans ma sœur de décider, dans ma sœur de décider, dit mais attends, combien des, il est sorti, il est sorti, il a commencé, d'abord il était à la musique et après il allait, je ne sais pas s'il était à, 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 à ce comédie là après avant d'être à la musique ou bien il ne sait pas s'il était à la musique et après il a commencé à faire ce comédie. Mais il a fait combien d'années pour être connu ? Et aujourd'hui ? Salut ! Et aujourd'hui, aujourd'hui le voici qui nous quitte, on parlera de lui au passé. Au passé ? Regardez comment c'est méchant. Au passé ? Au passé on parlera de lui. Vraiment, vraiment, l'homme noir à la lieu où on va là. Ça dit que, on va rester maintenant sans faire confiance à quelqu'un, chacun va rester dans son chacun. Parce que si tu veux... Chacun va rester dans son chacun ? Oui ! C'est ce que tout le monde veut. Oui ! Que chacun reste dans son chacun. C'est ça. Parce qu'à la lieu où on va, si tu dois dire que j'ai un ami ou bien j'ai une camarade depuis cette dernière-là ou bien ce dernier-là c'est lui qui va te faire mal dans le dos. Rien commence à définir ? Rien commence à définir ? À l'aide d'un... Regardez, regardez, vous-même regardez, souvent on voit même des mariés ici, à eux-mêmes leur propre mariage, on les empoisonne, on les... le jour de la... On te dit Zonda. Le mari, le jour de la nuit, on te dit Zonda. On te dit Zonda. On te dit Zonda. On te dit Zonda sa femme. On te dit Zonda son mari. Mais à ce moment-là, on va où ? Si la... Si c'est pas Oubia, si c'est pas Blanchissement d'argent, si c'est pas Empoisonnement, si c'est pas Futur les Nuits des gens, si c'est pas... Je sais pas... Des trucs de n'importe quoi. Et des gens se permettent de faire du mal à autrui. Ce qu'on va pas vous faire, qu'il va vous plaît, ne faites pas ça aux gens, ne faites pas ça aux autres. C'est vrai que le karma, il existe. Mais là, l'homme n'est dû plus longtemps si c'était. Donc, en tout cas, si on doit se tient encore, je pense que c'est pas la peine. Non, ça sert à rien. Un jeune qui n'a même pas encore fini de jouer de sa jeunesse, qui n'a même pas encore fini de profiter de sa jeunesse. Et puis, la glacée, tu te rappelles bien, lorsqu'on était sur le live des influenceurs, on a parlé de ça. On dit, mais, depuis qu'il a quitté son collègue, c'est là que tout a commencé à devenir au chou. Et lui-même, on l'a appelé sur le panel. Ce jour, on l'a appelé sur le panel. Il est venu, il a dit qu'il devait appeler la maman. Il a dit qu'il allait appeler la maman. Il n'arrivait pas à jouer la maman qui est en contact avec la soeur. Il allait les appeler. Il allait nous réveiller. Aurélie, pardon, s'il te plaît. Aurélie, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà, pardon. Quand quelqu'un... Mais Aurélie, toi, tu viens d'arriver. Attends, d'abord, il y a des gens avant toi. Mais quand vous arrivez comme ça, on est en train de parler d'un tour, de deuil. Là, on ne va pas se prendre la tête en coût ici. L'émotion, après, on va faire l'émotion. Il y a des gens qui disent que... Moi, ce que je ne comprends pas, souvent, quand on est en plein truc, il y a des gens qui disent que ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, ce n'est pas la vraie version. Mais vous ne montez jamais pour donner la vraie version aux gens. C'est ce qui m'énerve chez vous. C'est ce qui m'énerve chez vous. Quand on dit quelque chose, vous savez, comme vous savez, vous êtes les littéraires ou bien vous avez fait la littérature, vous écrivez en commentaire. Mais montez et vous allez nous donner la vraie version. Nous, c'est la version que nous, on connaît la série. Ça, nous, on se prononce. Maintenant, si vous connaissez la vraie version, montez, vous allez nous dire la vraie version. Il est Deprano, il est Deprano, il est Deprano, il est Deprano, moi, je ne connais pas. Montez, tu vas détailler les Français Deprano, montez. Nous, on sait qu'il a été empoisonné à son anniversaire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que nous, on sait. Maintenant, ceux qui ont la vraie version, montez, vous allez décoûter. Vous allez dans le commentaire, nous dire, c'est pas ça, OK. Tout à l'heure, on était sur le panel derrière là-bas. Il y a un de ses frères qui est monté. Il dit qu'il a vécu avec lui dans la maison ça fait huit mois avec Chris. Et que Marcel est Deprano et il a la colopathie. Quand tu as Deprano, tu ne dois pas boire. Et quand tu as Deprano, ça se suicide. Et quand tu as la colopathie, ça ne va pas ensemble. Donc, le jour de son anniversaire, c'est la colopathie qui a fait qu'il a vomi. De toute façon, pour laquelle il s'est retrouvé à l'hôpital à la Pizam. Mais avant d'être à l'hôpital, il allait dans un camp de prière. Mais là, ce n'est pas ses parents qui l'ont envoyé là-bas. Il a précisé que ce n'est pas ses parents qui l'ont envoyé là-bas. Il ne veut pas rentrer dans les détails. Mais il allait dans un camp de prière. Il n'a qu'à rentrer dans les détails. C'est les détails qui nous intéressent. C'est moi, je peux te confirmer que... Aurélie, moi, je te confirme que Marcel est parti à l'hôpital. C'est parce que l'hôpital ne pouvait plus rien pour lui qu'on l'a envoyé dans le camp de prière. à laquelle les gens arrêtent d'abroutir les parents des gens. Il a été d'abord à l'hôpital avant d'aller dans un camp de prière. Son quel frère? Toi, tu es le frère de quelqu'un qui vient de décéder et puis tu viens parler sans détails. Si tu n'as plus ton courage pour monter là, donne les détails. Sinon, ferme ta gueule. C'est la vérité. Il a dit ça à son frère-là. Il a juste parlé d'ailleurs. Il dit... Il a été à l'hôpital d'abord. C'est de l'hôpital, on l'a envoyé dans le camp de prière parce qu'on ne pouvait plus rien faire pour lui. Tout est possible. Sinon, il a demandé à l'hôpital. Et puis, il a colopathie. Colopathie, elle se soigne encore du voir, ma chérie. Oui. Ça se soigne. Il y a beaucoup d'autres colopathies qui vivent avec ça, qui marchent avec ça, qui font beaucoup de choses avec ça. Quand toi, tu montes sur un panel pour dire que tu es son frère ou bien tu es sa soeur, tu veux étaler les trucs-là. Quand tu veux déballer ce qu'il a d'offre de quoi ou bien la diade de quoi-là, tu vas jusqu'au but tu nous étales tout. Là, on sait que tu es concret dans ce truc. Mais tu nous dis que tu ne veux pas rentrer dans l'éditer. Mais si tu ne veux pas rentrer dans l'éditer, il ne fallait pas monter sur le panel pour parler de quoi que ce soit. Il veut tout faire cette histoire-là pour ne pas dire que oui, on met la faute de tel, tel, tel. Sinon, c'est à l'anniversaire comme on l'a dit. C'est depuis l'anniversaire qu'on ne l'a plus revu. C'est depuis l'anniversaire qu'on l'a dit de suite. C'est depuis l'anniversaire. C'est là-bas qu'ils l'ont empoisonné. Et quand on parlait d'anniversaire à anniversaire, ça faisait bruit tellement que les personnes-mêmes, ils avaient peur. Ils avaient peur. Mais la fille, elle est venue nous narguer. Oui. Elle est montée nous narguer. Quel bon anniversaire. C'était un anniversaire où chacun a payé sa part. Ce n'est pas lui qui nous a offert. Aujourd'hui, il n'est plus là. Tu vas aller payer ta part d'un autre anniversaire. Mon frère, Drepano n'empoisonne pas quelqu'un. Drepano ne tue pas quelqu'un. Il y a des gens qui sont Drepano depuis la naissance. qu'ils sont toujours Drepano, ils conduisent. OK ? Drepano de quoi ? Il y a beaucoup de personnes qui veulent... Arrêtez un peu ça de Drepano, Drepano. André, dans toute la Côte d'Ivoire, il y a un seul enfant qui a Drepano. Tiens, il n'est pas le seul qui... Drepano, là, il y a beaucoup d'hommes qui ont ça. Cholopathie, là, il y a beaucoup d'hommes qui ont ça là-bas, à Bidjan. Il y a des gens qui ont maladie plus que Drepano, plus que Cholopathie, là-même, et puis ils viennent ça. Alors, c'est dit la vérité. Il y a des gens, eux, on dit, ils ont des veilles, ils ont ça, et puis ils sont en forme, ils sont bien, ils mangent bien, ils sont couchés dans le bureau, ils travaillent, ils font ce qu'ils veulent. Vous parlez de quoi ? On vous parle de poison, vous parlez de quoi ? Poison, là, ça tire. Ça dit qu'il y a des poisons lents, il y a des poisons qui sont rapides. C'est faux. C'est la vérité. Drepano, quand ? Drepano, de quoi ? Il y a des gens, si ils avaient te citer les maladies aujourd'hui, la même, toi-même, ton Drepano, tu as même ça de côté. Il y a des gens qui ont des maladies, plus que Drepano. On vous parle depuis son anniversaire, quand il a fini l'anniversaire, c'est là que tout a commencé à aller en couille. Et celle qui est montée, c'est comme la gloire l'a dit de suite, qui est venue nous narguer la dernière fois, qui est non, on a payé, on a fait anniversaire, on a bu champagne, chacun est venu payer sa bouteille de champagne, c'est un anniversaire où chacun a participé. Vous parlez de Drepano. Drepano de quoi ? Drepano de qui ? En tout cas, ce qui s'est passé à tout va se savoir. Drepano de quoi ? Drepano de qui ? Arrêtez de nous mentir ? Arrêtez de nous distraire ? Arrêtez de nous mentir ? Toi, tu montes si un panneau tu dis que tu es son frère, tu es sa soeur. Quand tu montes pour venir détailler, il est mort de quoi ? Quand tu montes là, il faut nous détailler de quoi il est mort ? Il faut nous dire tout. Mais tu dis, puis tu dis non, tu ne veux pas rentrer dans les détails. Si tu ne veux pas rentrer dans les détails, à quoi c'est de monter si un panneau pour dire qu'il est mort de ça, il est mort de ça. Il y a de passer sur la base de Drepano. Je ne pense pas que ce soit ça. Parce que moi, ma collègue a Drepano, elle est la colopathie, elle vit très bien. Quand ça commence à faire tellement, ça, c'est comme en fait. Peut-être, il veut juste brouiller les pistes. C'est tout, c'est ce que je veux, juste brouiller les pistes. C'est ça. Il veut brouiller les pistes pour ne pas que, comme actuellement là, il a jaffe pour l'instant, il ne veut pas rentrer. Pour ne pas qu'on dise que c'est telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, non, si c'est sûr. La caméra qui est venue se dire pourquoi là, si on veut bien la questionner, elle-même, on doit lui poser des questions. Vu de la manière qu'elle parlait, elle en sait des choses. Mutez-vous quand vous mentez, s'il vous plaît. Voilà d'autres cas. Jenny, mutez-vous quand vous mentez. Il dit ça à la caméra, on doit lui poser des questions. Elle doit nous dire de toute la vérité. De la manière qu'elle parlait, sans doute elle connaît des choses. Elle veut parler sur la base de Dripano. Moi, ma propre collègue, elle, ça la prend comme ça là. C'est calmant, ça passe au fait. Vraiment, vraiment. Mais quelqu'un, 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 Mme Lilliane, Mutez-vous, il n'y a rien qui parle. Quelqu'un n'y a rien qui parle. Depuis près de deux mois. Mutez-vous, il n'y a rien qui parle. Attendez. On était tous ici quand la mère Glaré est fiancée, Aya, on fait le poste, il n'y a eu personne pour venir nous, 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 nous dit quelque chose. Mais là, vous avez fait ta page ici pour aller demander si ça va, ils ont fait comme s'ils ne savaient rien. Mais là, le jour n'est pas si vous vous montez pour dire que mon frère il n'y a que 8 mois, il n'y a que 8-7 mois. Regarde, ça fait trop mal. Comme j'ai appris la vidéo, il y a un migrant jusqu'à présent. Il n'y a rien fait. Il a gâché, mon samedi. Mais là, il ne fait que couler. Ce que moi, je dis ici, c'est que des personnes comme tu l'as dit du sud-là. Madame Lilliane, vous pouvez me mettre au micro s'il vous plaît ? Jenny, ce que moi, je vais d'ici est que les personnes savent de quoi il est mort. Comme je l'ai dit, c'est un empoisonnement. Mais il veut brouiller les pistes pour ne pas nous dire non, voici, celui-là, on s'y sionne, celui-là, on s'y sionne. Lorsque nous, on était sur le panel d'influenceurs, tapoté, tapoté, le live tapoté. Et le jour, on a dit, comment on appelle, dans Marcel, il a fêté son anniversaire. C'est après son anniversaire que tout a commencé à pas ce qu'il y a. Mais à l'automne, le bois, c'est la première fois que le bois champagne. La fille est venue, elle nous a dit quoi ici ? Elle riait ici, elle est tout. Non, excusez-moi, j'ai dans la voiture. Non, excusez-moi, je vais monter, je vais descendre. Excusez-moi, j'ai... Elle riait ici, elle riait ici. Non, on a fait un anniversaire, vous pensez que quoi ? Un anniversaire, ce jour-là, chacun a payé sa bouteille, c'est pas le son, on dit son champagne, mais sa champagne-là. On a payé champagne à chacun, chacun. On a bu. Ça, elle est venue, dit ça ici, sur le truc ici. Où on disait, on affichait les photos des gens, si le panel de l'inflation, d'autres personnes disaient non, je ne veux pas voir ma photo. Et c'est cette même dernière qui est montée parce qu'elle sait qu'il y a la gangaba du groupe. Elle est montée, non, ma photo, fais quoi là-bas ? Je ne veux pas voir ma photo parce que si elle voit ma photo encore, ça ne va pas aller. J'ai dû apporter plein, j'ai dû apporter ça. Mais où elle est aujourd'hui ? Celle qui dit oui, il y a des gens qui disaient en commentaire, c'est qu'ils parlent assez, même dans les... Guès et Prada, excuse-moi. Vous débutez. Madame Lila, allez-y. Il faut parler parce que vraiment, vous coupez la parole aux gens, ce n'est pas correct. Allez-y. Oui, oui. Depuis, on vous me trie, le monsieur parle, vous le coupez. Allez-y. Je ne le coupe pas. Je ne le coupe pas, en fait. Je grogne, en fait. Juste que j'avais des lames aux yeux, c'est tout. Bonjour, bonjour à tout le monde. Il y a quoi, nous tous, voilà. En fait, je voulais clarifier quelque chose parce que moi, j'ai du corps médical, à monsieur Guès et puis à ma l'autre soeur. On vous écoute, madame. Nous, on vous écoute, hein. Voilà. Le drépanon, il y a plusieurs types, en fait. Il y a la phase 3, 4, voire même 10, qui est très, très, très... Les douleurs sont atroces. Mais pour Don Marcel, ça n'a pas été le cas, en fait. Il n'y a jamais quelqu'un qui a énuméré. Parce que si je me rappelle bien, ils ont dit lors de son anniversaire qu'il était empoisonné. Moi, je le suivais, souvent, je partais chez le live. Et ce matin, quand j'ai fini mon chapelet avec le lame des sangs, j'ai vu une vidéo et j'ai eu un coup, en fait. Et j'ai dit à ma voisine que je ne me sens pas bien. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans la journée qui va arriver, je ne sais pas. Mais je ne sens pas la journée du samedi. Je ne sens pas. On mangeait, mais puis elle dit, tu as quoi ? Tu es pâle, tu es calme, d'habitude, tu es joveille. Elle dit, non, je ne sens pas. Il y a un truc qui doit arriver. Maintenant, j'ouvre mon téléphone. Je vois la nouvelle de M. Dan Marcel. Vraiment, si c'est le cas, je suis beaucoup affectée. Parce que je ne le connais pas personnellement, mais aujourd'hui, avec notre génération, nous sommes vraiment méchants. Nous sommes vraiment, 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 vraiment méchants, cette génération-là. Elle est pour un simple anniversaire, on tue. Pour un simple mariage, on tue. Pour un simple, je ne sais pas quoi. on ne doit plus avoir de vie, on ne doit plus avoir d'amitié. Je ne sais pas. Le dré, pardon, il existe, mais pas au stade jusqu'à tuer quelqu'un. c'est impossible. C'est clair, en fait. Même si la personne ne pourra mourir, je ne sais pas comme ça. Je suis dans le camp de la difficulté, je ne sais pas comme ça. N'ouvrez pas vos micros à tout va. Jenny, pardon, elle finit de parler, une autre personne va parler. Je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas d'accord. Je refuse. En fait, d'autres aiment si j'ai le buzz, non, ses frères ont parlé. Toujours les frères sortent quand il y a du buzz, mais quand il y a une affaire. Mais ses frères, on ne les voit jamais pour dire à prier pour mon frère. Mais il s'en a toujours pour venir raconter les choses qu'il veut nous faire croire. Quand j'ai vu la vidéo de ce matin où il faisait son TikTok avec Zota et puis un autre là, franchement, son idée, son image, même si c'était la mort, en fait. J'ai carrément dit non, Seigneur, je refuse parce que je ne veux pas. Parce que moi, souvent, j'ai des troubles de vision. Puis après, je me suis déconnectée. Je suis allée avec ma collègue. Faut-moi beaucoup de courage à nous. Le déplanot de suite, mais pas de cette manière. Pas de cette manière. Il y a quoi tout le monde. Et puis, merci la reine. Merci. Merci. Monsieur Biggie. Oui, bonsoir. Bonjour. J'aimerais apporter, désolé, je ne sais pas, je n'ai pas trop suivi l'histoire de Dan. Mais c'est vraiment vraiment atroce. Mais il y a quelques petites analyses de mon côté. Je suis allé juste à part et depuis que j'ai appris qu'il était malade, j'ai vu qu'il avait maigri. Et il y avait quelqu'un, il y a une personne avec qui vivait, qui est montée sur le lac de Daya Robert tout à l'heure pour essayer de parler de tout ça. Et cette même personne était là, mais il n'a pas voulu donner les détails quand il était malade. Parce qu'il a dit que non, sa famille ne voulait pas donner les détails. il disait juste. Mais tout à l'heure, il a révélé beaucoup de choses. il a dit que le gars, au début, il était malade. Ils sont allés à l'église. Je ne sais pas, à l'église d'abord avec lui. Et ils ont vu que ça n'allait pas. Et ils ont fini à l'hôpital. Ça allait, il a rechuté et tout. Mais je pense qu'il a donné beaucoup de détails sur sa maladie. Il a dit que ce n'était pas l'empoisonnement, mais c'était plutôt sa maladie. Puisqu'il était malade même avant, il n'était pas vraiment en bonne santé avant son anniversaire. et il souffrait de ça vraiment, vraiment. Et il a dit qu'il ne buvait pas de l'alcool. Mais arrivé un moment, il a commencé à boire l'alcool. Et ce qu'il a dit, d'après moi, je ne sais pas, je ne suis pas informé, mais il m'a dit que les drépanos, l'alcool ne va pas avec ça. Et lui, il était vraiment souffrant, ça l'affectait vraiment. Donc, c'est ce que je voulais apporter. Et il faudrait que tout le monde fasse attention. Et voilà quoi. Donc, c'est ce que je voulais apporter. C'est ce que je voulais dire. Monsieur Biggie, le jour où Dan Marcel, ça a été su que Dan Marcel était malade, il était dans un camp de prière, toujours là. On a lancé un gros live. Tout le monde est venu, les invités de l'anniversaire étaient là. Son ami avec qui il faisait, avec qui il chantait là, son collègue des chansons là. Il était là, il est monté sur notre panel. Il ne nous a jamais parlé de drépanos ni de chouropathie. La drépanos là, la drépanos là, ça existe dans toutes les familles africaines. Depuis nous, on existe, la drépanos existe. Mais ça tue. Ok ? Quand la drépanos est en train de tuer une femme, c'est qu'elle a passé 30 ans et elle tombe d'être enceinte. c'est une déformation des globules dans le sang. Donc quand tu as 30 ans que tu tombes enceinte, tu as un risque de 80% de mourir. Mais tu sais qu'il y a des gens qui sont en train de mourir de drépanos. Excusez-moi, monsieur. Lui, dans le marché là, il a vécu ça. Ils n'ont pas arrêt de nous raconter des bobards. Nous, on nous a dit qu'il a été empoisonné. Ses amis sont venus, ils ne nous ont jamais parlé. On a fait un live. On était plus de 3 000 personnes connectées. Ils sont montés, ils se sont justifiés. Aucun n'a parlé de drépanos. Mais l'élément, ce frère qui vient depuis huit mois et n'est sorti d'où. Respectez les choses. Va, va. Il a justement mis les signes là. Sur mon panel ici, moi, il ment. Est-ce que c'est possible ? Il a été empoisonné, assumé. Motion, élément, si c'est possible. Pardon ? Pardon, vas-y. Il ne t'a pas vu monté. Sinon, j'étais là même depuis, mais bon, c'est pas grave. S'il vous plaît, mutez-vous. Voilà, madré, vas-y. Bonjour, madré. Bonjour, bonjour. Je t'ai donné la parole à 2, 3 personnes, c'est pas grave. C'est normal. Essayons, s'il vous plaît, de mettre les émotions à côté. La drépanou, là, ça tue. Ça tue, s'il vous plaît. Je suis du corps médical, comme vous savez déjà. Ça tue. Arrêtez de dire que ça ne tue pas, ça tue, c'est là, parce qu'on est en train d'aller dans un débat qui... On va comme faire le mot, Sajah, Sajah, s'il vous plaît. Merci. Sajah, s'il vous plaît, Sajah. Peut-être que notre frère s'est retrouvé dans une situation où quelqu'un lui a fait du mal. Ça, c'est des suppositions. On va aller dans les suppositions. On ne va pas confirmer ni affirmer quoi que ce soit. Mais ce que son ami vient de dire, attends, élément, moi, je vais te poser une question. Tu as dit, vous avez fait un live chez Influ, que je lui fais un gros bisou. Que personne de ses amis n'ont dit qu'il avait de répandu. C'est-à-dire, élément, si moi, aujourd'hui, je suis ton ami, ta sœur, je touche du bois, si quelque chose m'arrive et que tu sais de quoi je suis parti, même si on te pose des questions, est-ce que tu vas pouvoir répondre à ce que j'ai, ce qu'il m'a envoyé sur les réseaux sociaux, juste la première question que je veux te poser ? Je vais te répondre, Madre, si moi, que mon ami, demain, quelque chose t'emporte, et puis j'entends des gens sur les réseaux en train d'accuser d'autres personnes pour dire qu'on l'a empoisonné, qu'il a été empoisonné le jour de son anniversaire. Rien que pour discuter ces personnes qui n'ont rien à voir avec toi, je vais venir dire non, ma sœur, elle avait Drepano, voilà, ma sœur a Drepano, ce n'est pas empoisonnement, on est en train de la soigner, on l'a pris, on nous donne une prière, on est en train de la soigner, point barre, pour ne pas que le discrédit reste sur ces personnes. Ça, je vais le faire. Ok, ok, ça c'est toi qui penses. Mais par contre, si ce n'est que, excuse-moi, si ta maladie n'est pas en train, on ne se sert pas de ta maladie, parce qu'à cette époque, il n'était pas encore décédé, il était simplement malade. Si on n'est pas en train de se servir de ta maladie pour attaquer des gens, pour accuser des gens, les gens peuvent parler dans le vent, je n'ai rien à leur dit. Non mais je n'ai rien à leur dit. Je n'ai même pas à leur dit que quoi que ce soit. Mais qui a dit ? Notre live était comme ça. À son anniversaire, il a été empoisonné. C'est comme ça que le live est parti. Je sais que je suis sur ton live, mais il faut respirer aussi un peu un peu. Ça dit, on essaie de respirer puis on va avancer. Je t'écoute. Donc, on était là, le titre du live, c'était Kevin Mya, a-t-il été empoisonné à son anniversaire ? Ils sont venus. Toi, t'es le frère. Pendant que les collègues de Kevin Mya, eh Seigneur, Dan Marcel, pardon, j'ai dit Kevin Mya, Dan Marcel, a-t-il été empoisonné à son anniversaire ? Les gars sont venus, ils ont répondu, ils ont dit, non, voilà, voilà, voilà. Il y en a même celui-là qui chante là. Il a dit non. La situation était posée à la gare. Il y a quatre phrases. Je dois répondre. Je dois répondre. Et quand je réponds, je dois expliquer les contextes dans lesquelles le live était fait. Donc oui, s'il était le frère, il est le frère, il aurait pu monter ce jour-là et dire, que non, il n'a pas été empoisonné, il est malade, on est en train de le soigner pour enlever le discrédit sur les autres. Donc moi, aujourd'hui, personne ne peut me dire qu'il avait créé pas, non, que c'est des parents qu'il a tué. Non. Pour moi, dans ma tête, jusqu'à la fin, il a été empoisonné, point barre. Quel parent ? On connaît des parents qui montent sur le panel tous les jours ? Je me mute, vas-y. Bon, ça veut dire que toi, par exemple, ceux qui ont émis le live, vous dites qu'il a été empoisonné. Vous êtes basé sur quoi pour affirmer qu'il était empoisonné ? Sûrement, vous l'avez vu vomi et vous avez mis un titre d'un été empoisonné. Est-ce que qui est venu vous dire aussi que c'était de l'empoisonnement pour que vous fassiez un live pour que les parents puissent sortir pour venir vous dire non, ce n'est pas de l'empoisonnement, c'est ceci ? Qui vous avait dit aussi ça ? Parce que vous mettez des titres pour attirer des gens. un franceur dans le live, quand elle va venir, la question, on va lui revenir à elle. Non, mais tu as dit que tu étais sur le live et tu as dit non que toi, tu affirmes que c'est empoisonnement. C'est pour ça que je suis chanté. Taka est responsable de son panel. Que ce soit ça va venir, elle va te répondre. Merci. Pour le moment, on peut essayer de... C'est quoi le problème au fait ? Non, mais en fait, ça dit que... Le truc de la Drépanou, c'est confirmé, c'est son frère, c'est une personne avec qui il a vécu. Ça dit que... On a prouvé son identité sur le live d'ailleurs, on parle de ce que la Drépanou peut faire à toutes les personnes. Vous voulez forcément qu'on s'en entend tout au moment que c'est pour vous c'est empoisonnement ? Ils sont venus et disent que c'est tout. Encore laissé en évitant de mettre... Mais c'est bien que je suis en cours de parler. Ça fait mal à tout le monde. Ça fait mal à tout le monde. Mais je n'en ai pas obligé de dire que c'est l'emplisonnement. C'est empoisonnement, il y a fort humain. Laissez-moi finir d'abord. On a l'adresse et puis tranquillement. Laissons la madre finir. Laissez-moi finir. Je vais... Comme les gens ont dit non, l'adrépano ne tue pas. Je veux dire que s'il vous plaît ne donnons pas de fausses d'information sur la santé. Parce que l'adrépano ça tue. Même ça tue plus petit. Ça dépend des degrés de dépanou. Il y a des interdits. Il y a un qui dit la colopathie. La colopathie c'est pas seulement colopathie. Ça fait un cancer direct. Attention les mots. On peut camoufler plein de choses. Mais vous voulez vous arrêter simplement sur l'empoisonnement. Le jour qu'on vient nous dit que c'est de l'empoisonnement. On va essayer de débattre là-dessus. Mais on vous dit que quelqu'un a eu la drépa il a vomi. Vous dites que non drépa ne fait pas vomi. On a plein de personnes même un petit truc ils vont manger ils vont égorgir. Ils vont vomir du tel soit même tu as envie de les ramasser à la cuillère. Tu as envie de les ramasser. Il y a une autre maladie encore. Il y a une autre maladie. Oui il y a une maladie. Il y a une maladie et le nom m'échappe. Où tu as mal au ventre ça te tourne tes intestins comment on appelle ça la colopathie. Imaginez tout ça vous aussi. La colopathie. Moi je ne suis pas vous allez dire les poids de ça. Je vais juste vous dire que la drépa ça tue. Il ne faut pas qu'on va dire non que d'autres ont eu ils ne sont pas morts et tout et tout. Non 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 ça tue effectivement. Notre frère est parti actuellement on a mal au coeur. On a mal au coeur et on a tenté de tous pleurer. C'est vrai que quand on dit par exemple quand moi j'entends ma soeur Glagla qui dit si aujourd'hui je touche du bois je tombe qu'elle sait de quoi je suis déjà qu'il y a certaines personnes qui font des panels pour dire que peut-être on va empoisonner elle va venir sur les réseaux sociaux pour dire que non elle n'est pas mal et ça pour discrédit d'autres personnes donc ça veut dire que c'est une personne quand tu es malade il ne faut pas qu'elle saque de quoi tu es malade parce que les gens ne sont pas obligés de venir vous expliquer de quoi ils ont déjà. Ils ne sont pas obligés. La famille n'est pas obligée de venir dire parce que vous êtes en train de faire des panels quand on dit empoisonnement eux ils vont venir sur les panels pour dire non mon frère que je vois qu'il est couché là-bas il n'a pas du cas mais il a dacie il a colopathie il a cancer de ceci il a ceci c'est là on doit venir vous dire le diagnostic médical d'une personne pour que vous parce que vous êtes en train de faire des panels pour vous convaincre à vous mais c'est dommage c'est ça qui me fait mal oui parce qu'il y a des personnes qui ont mis leur panel ils sont en train de dire non j'ai déjà de quelque chose moi mon parent qui sait de quoi j'ai déjà va venir pour pour expliquer aux yeux et au sud du monde entier ma maladie que peut-être je suis allée avec ça dans la tombe ça veut dire que ma soeur si je ne me sens pas bien ce n'est pas une personne que je dois dire que je suis malade parce que même s'il y a des gens qui sont en train de se dire elle qui connait le secret de quoi j'ai déjà c'est elle qui va venir donner explication aux gens qui ne connait pas sur les réseaux même si le frère sortit aujourd'hui pour dire que mon frère vous dites que c'est empoisonnement mais je vais vous dire que c'est pas empoisonnement enlevez ça pour ne même pas regarder même les amis qui étaient là ce jour parce que quand vous dites que c'est empoisonnement c'est que vous montrez du doigt tous ces amis qui ne sont pas mais il y a un qui vient pour éclaircir pour dire que non 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 ce n'est pas ça mon frère était malade de ça donc enlevez à faire du poison sur ses amis parce qu'il était ceci là au moins ça vous rassure on a accusé des gens pour rien pourtant le monsieur était malade vraiment c'était juste ça que je voulais vous dire je me mute merci merci la madrie merci la madrie je peux parler si tu veux descendre si tu veux descendre tu peux descendre après tu vas remonter s'il te plaît si tu es trop pressé tu descends après tu reviens tu peux te muter s'il te plaît merci la madrie vous avez parlé de suite là on n'a pas dit ce que vous avez dit là c'est faux on n'a pas dit c'est faux mais vous savez c'est sur le même plateau de notre influenceur ici même que dans le live en commentaire qu'on a eu à parler avec l'une l'une des invités qui était là ce jour parce que c'est après l'anniversaire qu'il y a eu affaire que tout a commencé à aller en couille si vous comprenez un peu et quand on a eu à parler de ça sur le panel cette même dernière elle est montée en disant que oui ils ont fait ils ont fait l'anniversaire et puis quoi lorsqu'il y a eu l'anniversaire chacun est venu à payer sa bouteille de champagne et après ça ils sont rentrés à la maison si vous voyez un peu donc quand vous parlez quand vous parlez de ça nous on n'a pas dit que ça tue ou ça tue pas nous on n'a pas parlé de ça son frère là quand tu l'es monté sur le panel là quand il dit que toi tu es son frère quand tu montes sur un panel quand tu veux parler de quelque chose tu vas jusqu'au bout tu vas jusqu'au bout tu étales tu rentres dans les détails mais toi tu parles de ton frère croyant que ton frère l'a déjà montant sur un panel dit que mon frère l'a déjà dit ça mais quand tu veux parler de ton frère pour dire que ton frère l'a déjà tu vas jusqu'au bout tu rentres dans les détails pour que ceux qui t'entendent là ou même ceux qui t'écoutent là soient aussi au parfum de la chose mais tu ne veux pas parler et tu dis non je ne veux pas rentrer dans les détails mais en ce moment là tu es monté sur le panel là pour parler pourquoi c'est de ça qu'il s'agit ici mon frère je ne te coupe pas la parole mais souvent on dit souvent j'explique mais je ne veux pas rentrer dans les détails tu sais c'est juste ne pas creuser forcément c'est juste un truc sinon c'est pas tu vois et donc quand il parle il ne veut pas rentrer dans les détails mais si tu ne veux pas rentrer dans les détails il ne fallait pas monter sur le live parce que tu montes dans les détails tu montes sur le live c'est pour donner les détails de son pourquoi de son comment il a déjà c'est de ça parce qu'il y a plusieurs personnes qui t'écoutent quand on dit que quelqu'un a déjà c'est pas une bonne nouvelle c'est une mauvaise nouvelle maintenant si tu montes sur un panel pour dire qu'il n'a pas déjà de ça il n'a pas déjà du poison quelle est la honte quelle est la honte d'André Pano et puis Colopatie pour que tu t'asseilles chez toi tu laisses des panels parce que le panel des financeurs n'était pas le seul panel je le précise bien tu laisses des gens infectiver d'autres personnes gratuitement oui ils l'ont empoisonné à son anniversaire et tu te tins tu attends qu'il est mort pour lui dire non ça dit qu'il habitait avec lui depuis 8 mois non il avait Colopatie c'est nous honte Colopatie c'est nous honte de l'épanou c'est nous honte effectivement mais mon tour je vais te prendre une petite motion si tu te souviens le jour où on a eu à parler de ça le jour où on a eu à parler de ça et quand on a chauffé quand on a chauffé ça sur le panel de l'influenceur si tu te rappelles bien c'est en ce moment là que les personnes sont sorties sur son Facebook et postées pour dire qu'il allait bien il va bien tout et tout que tout se passe bien et qu'il n'est pas malade que tout va bien tu vois c'est les mêmes personnes qui sont sorties encore postées sur Facebook pour dire qu'il allait bien en tant que nous on savait bien les belles vivent et réelles qu'ils ne se portaient pas bien si vous vous souvenez ce jour là ils sont sorties ils ont postées ils sont mis en disant il y a une semaine quand les gens commençaient à dire que ça ne va pas du tout chez lui que c'est gâté là ils sont allés poster dans ma scène dans une vidéo où on le voyait à Paris moi même sur un live d'influenceur je suis monté et dit après les dames c'est fini Dieu merci il est guéri il est à Paris c'est après un film a dit non que c'est des vieilles vidéos parce que quand il n'y a pas un tas de vidéos j'avais une vidéo qu'on a reposté pour moi tout allait bien donc ils ont travaillé le mince des gens pour faire croître des panneaux moi mes deux seins sont décédés les panneaux les panneaux de panneaux c'est fini si son frère avait vraiment eu drépanaux ou bien colopathie il serait venu arrêter d'accuser les gens parce que les gens qui ont été montrés du doigt sont des gens très proches de lui il y a des panneaux même où on a indexé Brezingen et truc sont des gens très proches de lui il aurait pu dire moi oui franchement si tu es à drépanaux ou bien tu es à colopathie on est là on est là accusé enfin les gens tu m'as dit non 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 arrêtez mon parent là ou bien mon ami là est malade il n'a rien il n'a pas été empoisonné arrêtez d'inventiver les gens ça a été fait si les gens ont été montrés du doigt et c'est traité comme sorcier et aujourd'hui comme par hasard tu sors pour camoufler quoi tu voulais cacher quoi c'est ça ma question ils veulent cacher quoi ils ont caché la maladie du jeûne là comme ça si elle est mystique aussi vous ne savez pas parce que quand vous cherchez des solutions et que vous n'avez pas trouvé des solutions vous criez au scandale peut-être dans le scandale il y aura quelqu'un Dieu va toucher quelqu'un qui peut avoir solution dans ça c'est une personnalité publique c'est pas quelqu'un de cacher mais les gens sont sortis Dan Mazel c'est comment ça va après vous êtes sortis sur Facebook pour dire que non il va mieux ça va il va mieux alors que c'est que le jeu ne va pas bien et en temps sur les panels on a vu des gens avec qui il causait très proche de lui avant que tout ne déclenche il causait toujours certaines personnes donc il a parlé tout dernièrement avec les personnes j'aimerais qu'on interpelle ces personnes pour venir pour qu'on nous dise eux ils nous montrent les captures les notes vocales qu'ils ont eu avec Dan Mazel quand sa maladie a commencé directement ce que Dan Mazel a dit parce que on connaît il y a un fait de poison il y a poison direct il y a poison lent il y a poison direct il y a poison lent qui va effectuément 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 son binôme son ex-binôme lui-même il était victime d'empoisonnement aussi ou bien il a dit qu'il était victime d'empoisonnement mais qu'est-ce qui se passe pourquoi Chris a été victime d'empoisonnement une autre fois et aujourd'hui c'est celui-ci il paraît que lui aussi il était victime nous on ne comprend pas c'est bizarre tout ça et pourquoi c'est quand il déjà maintenant vous sortez pour venir ce panel pour dire que non c'est pas de ça il a déjà quand il était un convivant celui d'hôpital vous n'êtes pas venu pour parler de ça pour dire que non voilà ce dans quoi notre fils est malade il souffre de ceci pourquoi non 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 nous on n'est pas d'accord c'est une personnalité publique nous on l'aimait dans ses rôles c'est normal qu'on parle dans son affaire ça ça l'est de trop c'est une chose qui est menacée effectivement parce que quand on parlait d'empoisonnement on n'a pas vu quelqu'un qui est monté ici qui dit non on n'a pas vu quelqu'un ici c'est aujourd'hui moi je viens d'entendre coulopathie le monde est vraiment méchant on n'a pas entendu ça ici c'est aujourd'hui où on parle de poison et d'autres vont sortir pour venir nous dire que c'est coulopathie c'est d'épanou il est empoisonné il est empoisonné il est empoisonné c'est ça j'ai écouté une vidéo où il y a une fille c'est pas c'est qui c'est brent single c'est qui on vient de mettre la vidéo où la fille du coeur il a parlé à elle lui au début de sa mardi il a dit qu'il a mis là il a problème comment ça il a mal à l'estomac il a mal à l'estomac de parocytose là c'est mal à l'estomac ça donne mal à l'estomac ou bien c'est comment j'ai la vidéo ici coucou bonsoir où jouez la vidéo ici rouquine et fièvre excuse et toi filant tu joues la vidéo oui j'ai bon j'ai la vidéo ici je vais essayer de vous envoyer non mais chose comme elle s'appelle boss l'édite à la vidéo oui il est parti voilà dis la vidéo s'il vous plaît merci boss l'édite je t'écoute ah ça fait pitié ça fait vraiment pitié le monde joue vidéo là c'est boss l'édite ah ok ok c'est quoi ces histoires la famille ne nous doit aucun aucun ne nous doit rien ce ce n'est le respect ils ne nous doivent pas non plus le mensonge aucune vérité mais pas non plus le mensonge ça quoi tout ça il dit que moi le jour qu'il meurt la personne ne sera à mes funérailles voilà on m'entête tranquillement toute seule quelque part là-bas parce que c'est malade on ment sur moi personne ne me défend quand il meurt on vient dit oui non c'est-à-dire que c'est mon ami c'est l'auto non non vraiment à la lui cette histoire ça commence à aller la même on doit se méfier maintenant on doit se méfier on doit se méfier c'est lui-même qui est venu qui est monté qui dit c'est son frère il n'est qu'à nous prouver que c'est son frère réellement c'est pas son frère c'est pas son frère c'est un menteur toi tu es dans la même maison avec quelqu'un qui dit attends attends s'il te plaît motion toi tu dis que toi tu vis dans la même maison avec quelqu'un depuis combien de temps il souffrait il était malade il n'a jamais allumé ta caméra pour dire c'est pas son frère écoutez-moi parce que je vis avec quelqu'un dans la maison qui est malade de temps qui est malade de temps c'est aujourd'hui il est mort tu as dit non oui toi tu vas expliquer comment il est mort mais tu ne vas pas rentrer dans les détails pourquoi même si tu n'es pas rentré dans les détails il faut nous éclairer quand même de quoi il s'agit toi tu es en train de faire quoi là on a encore dit un peu un petit mets ton micro là on est en train de parler de quelque chose sérieux toi tu es en train de lever à côté là mets ton micro il était une maladie on ne vous a pas vu maintenant il a déjà là maintenant l'autre va en sortir pour dire oui je suis son frère il n'est pas mon état il n'a pas il n'est pas déjà de ça il a déjà de ça il n'a pas déjà de ça c'est quelle histoire on ne vous a pas il n'est pas il n'est pas mais il n'est pas il n'est pas ou je me trompe ? Aïcha, vas-y. Voilà. D'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour, Lagla. Comment tu vas ? Bonjour, Aïcha. Tu es influencé à une autre bébé. Ils vont bien, je vous fais. Ils vont bien, oui. Ils vont bien. Bon. Je me rappelle bien qu'un influenceur avait fait un panel où toi-même tu étais intervenu, Lagla, par rapport à ça, par rapport à cet état de fait, à son état de santé. Et puis, il y avait eu plein de polémiques jusqu'à il y a une jeune fille qui était une jeune dame qui était montée même, qui avait frisé même l'impolitesse par son comportement, par ses paroles. Elle rigolait même quand vous étiez en train de parler. Si mes souvenirs sont exacts. Il n'y a même pas... Je pense qu'il devait avoir deux mois. Deux mois, apparemment, où un influencé avait rélevé tout ça sur un panel. Et puis, on a longuement parlé, longuement, longuement. Et après, je crois que la famille a demandé qu'il y a le silence total sur cette affaire-là. L'étoile filante, s'il te plaît, un instant Aïcha. S'il te plaît. L'étoile filante, il faut m'envoyer le lien sur mon compte-là, mon deuxième compte Aïcha, s'il te plaît. Les gens ne le retrouvent pas. D'accord, Tata, il vous envoie. Il vous envoie. D'accord. Et donc, aujourd'hui, la drépanosite, je connais des gens qui vivent, qui ont la drépanosite, qui sont SS, à un dégré extrême. Qui vivent très mal même. Ce sont des jeunes. Ils boivent, ils fument. Il y a eux-mêmes qui se droguent même. On a tout fait pour le sortir même de là. Et puis, c'est des crises. Ils repartent, c'est des crises. Après, ça revient. Mais ils continuent de vivre. Il a dépassé 25 ans. Il est en train de partir, même vers 30 ans. Si c'était la drépanosite, la drépanosite n'est pas liée. La drépanosite, c'est vrai qu'il y a une diminution des globules rouges. Il y a un affaiblissement des globules rouges. Mais ça ne peut pas toucher son estomac au point où ça va entraîner son décès. Quand il dit que... Sur le panel d'influenceurs, ils avaient parlé de colopathie. On avait parlé même d'empoisonnement. Le jour de son anniversaire. Tout ça, ça avait été rélevé là-bas. Et il y a des amis qui sont montés pour dire, ce n'est pas vrai. Il y en a qui ont donné des fausses informations, des fausses pistes. Vraiment, c'est dommage, quoi. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, maman de Dodo nous a tous fait rire. Nous a tous fait... Ça dit, tu es là, tu es assise là, tu es en train de faire quelque chose de très sérieux. Et dès que tu tombes sur sa vidéo, en même temps, tu éclates des rires. Et ça fait ta journée des fois. Ça te déstresse à un tel point. C'est dommage aujourd'hui. C'est une grande perte. Parce qu'il est parti jeune. Et puis, vraiment, c'est une grande perte. Et je pense que les gens vont comprendre aujourd'hui que ce n'est pas toutes les amitiés qui se font. Ils étaient deux. La première fois que je les ai vus, j'étais parti manger de la tiquet à la Riviera-Palmeray avec mes enfants. T'as pas glagla, vous avez reçu ? T'as pas glagla. Regarde dans les commentaires, j'étais écrit. Regarde-moi, j'étais écrit, je fan page là. Ah, d'accord, d'accord, ça comprends. Écris-moi là-bas. Ils sont allés manger de la tiquet chez Alice, je crois. C'était à la Palmeray. Ce sont les deux que j'ai vus en train de manger dans la même assiette. Les deux avaient la main dans la même assiette. Et tout le monde les regardait. C'était vraiment, c'est comme des frères. Et puis là, tout d'un coup, ils se séparent. Et quand ils se sont séparés, voilà aujourd'hui le résultat. Je pense que ça devrait servir de leçon à tous ces jeunes-là, surtout ceux qui veulent rentrer dans le showbiz. Quand vous n'êtes pas fort mentalement, quand vous n'êtes pas fort habituellement, ne vous amusez pas à rentrer dans certains milieux qui ne vous arrangent pas. aujourd'hui, c'est dommage pour sa maman surtout qu'il repose en paix surtout. Puis on va prier pour lui. Mais vraiment, faites attention. Surtout les jeunes, faites très attention. Merci. Bon week-end. Merci. Influenceur, bonjour, bonne arrivée. Voilà. Merci. Influenceur, bonjour, bonne arrivée. Comment va ma fille-là ? Elle ne fait pas bien, donc. Elle nous demande la zèle d'or sur moi. C'est un nouveau dessin normal, hein ? Je l'ai dit, j'ai tout gagné. C'est un nouveau dessin normal. Oui, représente la parole. Voilà l'histoire. On va laisser la parole à Yvonne Adjoab. Parce qu'il y a des demandes. Yvonne va vous dire. Bonjour. Bonjour. Ok, ok. Tu demandes si tu es drépanou, là. Quand tu as mal à l'arrivée, je suis drépanou. Je suis drépanou, mais quand ça vient, quand tu fais des crises, là. Tes os, tes hanches, tes bras. Souvent, pour moi, quand ça vient, on m'attache. On m'attache. Je cherche quelqu'un qui est grosse, vous s'assois sur moi, mais ça ne peut pas. Ça ne peut pas, mais je ne sais pas pourquoi drépanou, et puis tu vomis, il y a du sang. Moi, je n'ai jamais vu ça. En tout cas, je n'ai jamais vu ça. Mais ça, tu n'es pas à se faire. Yako. Elle n'a jamais vu ça. Ça fait très mal. Tu ne peux pas t'en soin. Et puis, c'est la nuit, ça vient. La nuit. Yako, Marcel, Yako. Madame Yvonne, le monsieur n'est pas drépanou. Aïe, ça ne nous n'est pas que prud'un. Comment drépanou, le biais du vomi du sang, on va aller à l'église, pas à l'hôpital. On va aller à la genèse de cette histoire. Vraiment, ce n'est pas clair. C'est pas le cas de drépanou. Est-ce que le gars n'est pas drépanou ? On vous a dit que ce sont frais. Vous l'avez vu. Ils ont juste fabriqué une histoire à inventer la chaîne. Ce sont ceux qui ont fait cette communication-là parce qu'ils ont peur. Il ne faut même pas t'inquiéter. Arrêtons même de communiquer cette histoire de drépanou. Ce n'est pas la drépanou. Voilà. Ce n'est pas la drépanou. Moi, je veux savoir, quels sont ceux qui sont venus et disent qu'ils l'appellent à drépanou ? Attendez, d'abord, elle n'entendez pas. Mutez-vous, s'il vous plaît. Attendez, elle va finir. Mais on n'a même pas encore fini. Vous coupez la parole aux gens comme ça. Comment on va s'entendre ? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'a été drépanou. Est-ce que ce sont des gens de sa famille ? Parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, tous ses amis, les Brazing, les Kevin, tous ses amis proches là. Quand elle va finir, on va revenir à vous. Et toi, le filant, tu t'es mute, Emanuela, tu t'es mute. On va finir avec le fiancé. Elle est en train de parler quelque chose. On va l'écouter. On finit. Et puis, on va aller... Et toi, le filant, tu t'es mute, s'il te plaît. Je peux pas aller ? Mutez-vous, s'il vous plaît. Oui, vas-y, le filant, c'est mute. Merci beaucoup, Guez. Le gars là, la genèse entre Marcel et son élément, son ami là, comment il s'appelle ? Chris là, c'est quelque chose de profond. Chris, quand il a appris que celui-là était malade, il a commencé à lancer des pics. Et il avait bien dit qu'il était malade sur son snap quand il faisait la communication. Il disait que c'était spirituel. Il était chez un pasteur. On les a envoyés chez... Il était chez un pasteur à Dabou. En tout cas, c'était quelque chose de spirituel. Dan qui est décidée aujourd'hui sur moquer de lui, lui lançait des pics. La genèse là, ça vient de là. Oui, 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 les deux là. Il y a quelque chose qui s'est passé spirituellement entre ces deux personnes-là. Parce que quand celui-là, comment on appelle ça, est tombé malade, automatiquement, l'autre allait jubiler sur sa page. On nous dit que non, quelqu'un est drépanot et puis il a mal au ventre, il est ceci, il crache du sang, c'est faux. Qu'on est drépanot là ? Donc s'il savait qu'il était drépanot, c'est tel. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas envoyé à l'hôpital, mais plutôt chez un pasteur céleste ? C'est parce qu'elle l'a fait là, elle est spirituelle. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas une affaire d'empoisonnement, quoi que ce soit. Quand on est drépanot là, Marcel avait des moyens, on envoie son enfant directement à l'hôpital. Et s'il n'y avait pas de moyens, ils allaient faire NSOS. Arrêtez ça, arrêtez avec votre mensonge là. Son frère là, faites le monté ici, celui-là. Quelqu'un qui est drépanot, fait quoi à l'église pendant des mois ? Vous cachez quoi ? Vous vous foutez de qui ? Vous vous foutez de qui ? Il y a quelque chose qui s'est passé entre lui et son ancien collègue. Et on sait qu'entre les artistes là, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est passé entre lui ? C'est Christa, d'une fois tu n'as pas voulu parler, mais c'est maintenant que tu vas parler. Pourquoi quand tu étais malade, ton ami s'est moqué de toi et tu as dit que c'était une affaire spirituelle, c'était un empoisonnement ? Pourquoi aujourd'hui, lui quand c'était son tour, tu es sorti pour te moquer ? Parce qu'effectivement, lui aussi s'est moqué de toi. Disons-nous la vérité. Pas parce qu'il est décédé qu'on va essayer de donner une bonne image au gars. Il s'est moqué de son collègue. Et le collègue a dit je laisse ça, Dieu. Quand il est tombé malade, en même temps tu as fait une vidéo aussi, tu as jubilé aussi, tu as parlé de ton Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé en vous deux ? Les autres de l'anniversaire, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est décédé de, comment on appelle ça, de poison ? Son pasteur a dit qu'il était malade. S'il vous plaît, excusez-moi, il faut essayer de décadrer le débat parce que là... On peut le laisser, faut pas le faire descendre. C'est ça, je dis pas. Tata, moi je voulais un peu parler. Il y a pas un peu parler, on peut le laisser, on peut le laisser, on peut le laisser. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Il y a une personne à la parole, on se mute. Je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Je vais jeter votre point. Qu'est-ce que s'il se passe ? Je vais jeter votre point, ne me laissez-moi en place. Ça, c'est une affaire spirituelle. Pour moi, il y a une affaire du poison. C'est spirituel.